New Oak met 5 drops pour shift on se renforce à 90 km par heure et sur la Corse on peut avoir des chutes de neige. Les températures justement elles sont en baisse pour demain matin. Soyez vigilants, je vous le rappelle, le phénomène glissant sur le nord du pays. Donc de moins 5 à Strasbourg à 0 à Cherbourg pour la partie nord et pour le sud de moins 4 à Aurillac jusqu'à 3 degrés à Nice. Dans l'après-midi les températures vont avoir du mal à remonter sur la partie sud du pays. On va commencer de 0, vous le voyez, jusqu'à 11 degrés. Dans la partie nord de 1 à 8 degrés. N'oubliez pas de composer le 115 si vous rencontrez des personnes dans la difficulté. Le week-end s'approche. Eh bien regardez samedi, on a encore une zone assez perturbée avec de très timides éclaircies, des flocons de neige essentiellement sur les reliefs. Pluie et neige mêlées en pleine. A l'arrière du soleil mais également quelques averses avec un vent de nord et curieusement les températures remontent 4 et 8 degrés. Pour dimanche 2 et 5 ça redescend avec toujours un système un peu perturbé sur l'est et de belles éclaircies sur les trois quarts du pays. Hélas un vent de nord-est qui annonce une semaine prochaine assez difficile. Sur la Bretagne et sur le Pays Basque, à noter également quelques gouttes de pluie et toujours de la neige sur la Corse, du vent en Méditerranée à 80 km par heure. N'oubliez pas d'embrasser les Casimirs, on se retrouve dans un instant. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Ce soir, dans Envoyé Spécial. Découverte. Génération Casting. A l'heure où tout le monde rêve de devenir star, ils sont beaucoup d'inscrits et peu d'élus dans ces examens de passage pour artistes. J'ai pas de peur, j'ai pas plus d'espoir que ça. Je me dis que ça va arriver un jour, c'est écrit, c'est comme ça. Enquête. Les cosmétiques en question. Nous les utilisons tous les jours, mais que savons-nous de leur fabrication ? Sont-ils aussi naturels qu'ils le prétendent ? Je travaille sur l'hypothèse que les déodorants puissent jouer un rôle dans le cancer du sein. Génération Casting et les cosmétiques en question, c'est dans Envoyé Spécial, ce soir sur France 2. Y'a du monde au télé-siège ! C'est pas gros ! La météo des neiges avec le laboratoire d'hermophiles indiens, soins et protection solaire de la peau. Et comme tous les jeux d'histoire, nous allons faire le tour des massifs français. Pas de doute, il y a de la neige et beaucoup de neige sur les Vosges, le Jura. Le massif central, ciel gris et couvert avec de la neige continue sur le massif central. Et beaucoup de froid, couvrez-vous bien sur les Vosges et le Jura. Direction les Alpes, là aussi pas de problème de skiabilité sur l'ensemble des Alpes, y compris les Alpes du Sud avec de timides éclaircies. Et encore des chutes de neige sur tous ces reliefs. Les Pyrénées à présent, regardez là aussi, pas de problème. 260 cm sur les Pyrénées occidentales au sommet. Des chutes de neige faibles mais continues. Et sur la Corse, au-dessus de 400 mètres avec de timides éclaircies. Beaucoup de neige sur les sommets de Corse. Soyez tout de même prudents, profitez-en bien et couvrez-vous. Il y a des mots dans tes sièges. C'est pour gros. La météo des neiges avec le laboratoire d'hermophiles indiens, soins et protection solaire de la peau. Tu tiens vraiment à installer votre salle de bain, là ? Bien sûr, nous mettrons un chalet-broyeur à sépargne. Un quoi ? Un chalet-broyeur à sépargne. On raccorde, on brosse, et voilà ! SFA, des sanitaires silencieux où vous voulez. SFA, et c'est facile. Pour les situations extrêmes, déodorant gel en antitranspirant Ménène Xtreme. Il résiste aux conditions extrêmes de chaleur et d'humidité jusqu'à 48 heures. Même dans les situations les plus extrêmes. Gel antitranspirant Ménène Xtreme. Ménène, pour nous les hommes. Et aussi billes sans alcool antitranspirante Ménène Xtreme. Vous êtes des millions à venir chez Speedy. Entre nous, vous avez bien raison. Envie de finesse, quand l'orange se fait intense et s'unit au plus fin des chocolats noirs. C'est l'île d'excellence, orange intense. L'île, la passion de la finesse. Découvrez aussi une poire intense. France 3 avec BNP Paribas, parrain officiel de la Coupe des Vices, vous donne rendez-vous. Coupe des Vices, c'est reparti. Face aux trécorias suédois, deux jolis atouts pour les petits gars du Capitaine Forget. La terre battue et l'arrivée d'un moussaillon déjà bien aguerri, Gaël Monfils. À la conquête du Saladier d'Argent, premier objectif pour les tricolores, résister aux boulettes canon suédois. En direct, demain à 12h55 sur France 3. Tout le sport, avec les magasins But, partenaire des arbitres. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. France-Suède à partir de demain à Strasbourg. La Coupe des Vices, premier tour. Grosjean, le retour. Et à propos de retour, Paul-Henri Mathieu va devoir soigner les siens. Explication de Nicolas Vinois. C'est ce qu'on appelle une mauvaise surprise de taille. Joachim Johansson, 11e joueur mondial et son maître 98, joueront bien contre la France ce week-end. Annoncé forfait il y a 10 jours pour cause de blessures à l'épaule, le récent vainqueur du tournoi de Marseille tient donc finalement sa place. On ne voulait pas de vous ici, Joachim. Pourquoi vous êtes venu ? C'est surtout l'équipe suédoise qui me voulait. Physiquement, en fait, ça va beaucoup mieux. C'est pourquoi je suis là. Question, pourquoi le jeune Suédois inspire-t-il une telle crainte aux Français ? La réponse tient en un chiffre, 51. Comme le nombre d'Ace qu'il réalise contre André Agassi lors du dernier Open d'Australie. Nouveau record du circuit. Il peut en mettre 61 s'il veut, même contre la France du monde hyper. La République Agassi a quand même gagné. Et dans le rôle d'André Agassi ce week-end, on attend Paul-Henri Mathieu, le régional de l'étape. Né à Strasbourg, révélé à Strasbourg, le Français qui habite désormais Genève revient sur ses terres. Savoir que vous allez jouer vos parents, vos amis, peut-être votre ancien professeur de maths qui vous mettait des 2 sur 20, etc. Qu'est-ce que ça fait de savoir tout ça ? J'ai jamais eu de 2 soirées en date. Ben non, c'est vrai que moi, je jouais chez moi à Strasbourg devant ma famille ou devant des gens qui m'ont connu quand j'étais petit, ça, je trouve que c'est sympa. Reste pour Paul-Henri désormais à créer l'exploit demain en préambule d'un week-end où les hommes de Guy Forget ne partent pas favoris. Paul-Henri Mathieu face à Joachim Johansson demain à 12h55 sur France 3. En football, coup de froid pour Lille face à Grenoble, un exploit dans le nord des joueurs isérois apprécié à 8000 km de là par le nouveau propriétaire du club, le japonais Kazutoshi Watanabe. Gaël Robic. A Tokyo, on a payé pour vivre ça. 3 millions d'euros pour connaître l'exploit. Pour Grenoble, la saison est sauvée. Pour son nouveau propriétaire japonais, l'investissement est rentabilisé. Promis à la faillite en début de saison, voilà son modeste club de Ligue 2 en quart de finale de la Coupe de France. Une victoire 3 buts 1 après prolongation et Grenoble fait soudain oublier que normalement c'est Lille la révélation de la saison. On ne cherche pas d'excuses, simplement Grenoble mérite ce soir sa victoire. Ils sont allés la chercher avec les tripes. Pas de tripes, pas d'envie, 7 titulaires absents, une pelouse gelée, un stade dépeuplé, on peut trouver beaucoup d'excuses à l'élimination lilloise. Reste que Lille mener 1-0 avant de perdre son football est la parole. Après 5 nuls en championnat, une défaite en coupe, à Lille on peut déjà ranger le tapis rouge. Les parisiens tenant du titre se sont fait sortir à Auxerre. Adieu la Coupe d'Europe la saison prochaine, gâchis et regrets. De quoi méditer pour les joueurs du PSG. Martial Fernandez. Et dire que pour une fois cette saison, les joueurs du PSG ont eu le sourire pendant une demi-heure. Eux, si malheureux, ces temps-ci se retrouvent avec 2 buts d'avance sur le terrain d'Auxerre, Pierre Fanfan et Reynaldo, buteur. Jusque là, tout va bien pour Paris. C'était un peu la journée porte ouverte dans notre défense. PSG qui n'a pas l'habitude de marquer des buts comme ça, était étonné lui-même. Et après, évidemment, tout le monde s'est retroussé les manches. Auxerre et ses ressources à domicile. Les attaquants sont là, Bonaventur Calou, mais aussi Benjani et Kanga Akalé. Ils sont trois et vont marquer chacun un but. Curieux retournement de situation où la défense parisienne a de cruelles absences. Auxerre s'impose finalement 3-2. Paris ne conservera pas son trophée. Place au championnat avec les moyens du bord. L'objectif, ce n'était pas l'Europe. Je pense que quand j'ai pris il y a 4 matchs, je crois que l'objectif, c'était que le club remonte tout doucement au classement. Je crois qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule. Je crois qu'il faut être serein, qu'il faut rester humble. Les Auxerrois, eux, ont de la chance. Ils visent bien l'Europe avec deux possibilités, la Coupe de France et le championnat. Enfin, les joueurs d'Albi qui évoluent en CFA n'iront pas plus loin. À Castres, ils ont été battus par Sochaux en blanc. Trois buts à zéro. Les Albijois ont résisté 72 minutes avant de céder. Premier but, Sochalien du Togolais, Kader Touré. Suivi 8 minutes plus tard par cette tête de Santos. Santos qui va réaliser le doublé à la 87ème minute et Sochaux qualifié pour l'écart. En cyclisme, départ dimanche de Paris-Nice. Premier coup de pédale du Pro Tour avec dans le peloton un coureur passé de l'ombre à la lumière en juillet dernier, Thomas Vecler. Désormais l'un des chouchous du public, Thierry Adam. Voici l'autographe le plus recherché, indispensable à tout collectionneur, obligatoire pour tout amoureux du vélo. Au bout du bras, un poignet entraîné. On s'est habitué, t'as signé. Ouais, ouais, ça va, ouais, là j'ai bien pris le coup de main quand même. Sept mois après son éclosion de juillet, ses 11 jours en jaune et son tour de séduction, Thie Blanc, l'idole de la Martinique, est désormais le chouchou du cyclisme national, voire même des Français tout court. Si son univers a changé, le sponsor de l'équipe en réalité, la Vauclairmania ne s'est pas dégonflée. Mais sans négliger cette notoriété, le champion de France a repris le vélo en espérant aller encore plus haut. J'aimerais bien confirmer quoi, montrer que je ne me repose pas sur mes lauriers. Donc c'est sûr que ça passe par des bons résultats. Je vais être beaucoup plus attendu, ça, puis je mentirais si je disais que ça ne me faisait pas un petit peu peur, mais bon, c'est le jeu aussi quoi, il ne faut pas me plaindre. Sans idole, un sport n'avance plus. Virant, durant jeune retraité, les gamins des écoles de cyclisme ont désormais les yeux de Chimène pour leur Thomas. Ça fait une grosse impression en fait, je le vois. Ouais, ouais, parce qu'il est vraiment connu et c'est déjà sympa de venir nous voir. Déjà très en vue en début de saison, il s'est fixé Paris-Nice pour briller après. A chaque jour suffit sa peine jusqu'au Tour. Le Tour de France, c'est le moment le plus important, mais sans se focaliser non plus à 100% que là-dessus. C'est reparti avec juste un peu plus de bruit. Celui des encouragements d'un public sous le charme. Il est l'athlète qui a dépoussiéré un record de France vieux de 31 ans, celui de la longueur en salle. Un bond de 8,24 m qui fait de Salim Zdiri, l'un des prédateurs des championnats d'Europe qui se dérouleront ce week-end à Madrid. Richard Coffin, reportage. Il y en a beaucoup qui ont peur, mais regardez, pour moi ça n'a rien d'effrayant. Les faits sont avérés, ce garçon mène une drôle de vie. Je suis allé faire des courses au supermarché, j'ai pas mal de fois entendu, tiens regarde, c'est le nouveau record man de France, c'est du 100 à longueur. Tiens regarde, c'est le champion de France, c'est sympa, c'est marrant. Montargis, dans le Loiret. Début de semaine au calme et pourtant la cité abrite un garçon plein de fougue, Salim Zdiri. Aperçu cet été en plein air au jeu, il brille 7 hivers en salle. 8 mètres 24 fin février, nouveau record de France, un sacré bond dans l'histoire. C'est même pas à la rigueur la valeur du saut 8-24 en fait, c'est surtout que le record avait 31 ans en fait, c'est ça qui a vraiment de la valeur. Donc 31 ans, on se dit, j'étais même panier quand Jean-François Bonnet m'avait sauté 8-17, et là aujourd'hui, maintenant c'est moi. Seulement au quotidien, rien ne change. Éducateurs sportifs à la ville, ils s'entraînent toujours à la dure. Salim Zdiri est dehors pour préparer les championnats d'Europe en salle, en solitaire souvent. Sauf lorsque les élèves de l'école voisine débarquent, dans le stade, avec professeur. Moi je sais ce que je veux et je sais que le jour où ça va tomber, ça va faire encore plus mal qu'il y ait 8-24. Oui, j'ai eu la chance d'être son professeur principal, enfin je vais dire la chance maintenant, mais c'est déjà quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. Salim Zdiri s'adapte en permanence. Son entraîneur vit dans les Deux-Sèvres et lui envoie les exercices par internet. Il jongle, entre travail, sport et autres passions, les jeux vidéo et les serpents. A 26 ans, rien ne lui fait peur. On pense à des médailles, non on pense à des médailles et on pense encore à plus de travail encore. A plus de travail parce qu'on se dit que c'est quand même la récompense de beaucoup de boulot. Dans les jambes, Salim Zdiri possède le meilleur bilan mondial de ce début d'année. Il est à Madrid pour briller, ce garçon n'a décidément pas froid aux yeux. Demain, tout le sport à 20h10, vous le savez bien avec Céline Géraud, car vous le valez bien. On se quitte avec Benoît Parnodot qui a rallié aujourd'hui les Sables d'Olonne. Le skipper Rochelet termine dixième du Vendée Globe après avoir passé plus de 116 jours en mer, près de quatre mois. Que le calme et la douceur vous accompagnent en ce jeudi soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada